La créativité, elle est stimulée par, parfois, le manque, en fait, la contrainte. La contrainte crée des limites qu'on doit un petit peu dépasser pour finalement arriver à ses frais. Ça a commencé quand on m'a offert un vieux appareil photo argentique sur pellicule que je devais avoir 9 ans, je venais d'arriver en France. Et voir le monde à travers un petit prisme comme ça, ça m'a, en fait, me limité à cette largeur et cette hauteur à travers un prisme. Je trouvais ça assez passionnant, surtout au moins on voit le résultat qui, à l'époque, n'était pas immédiat. Il fallait attendre le développement des pellicules. Et du coup, je pense que j'avais trouvé un peu ma façon d'exprimer qui était différente de celle de mes parents qui sont artistes peintres. Et on me voyait mal, moi, évoluer, peut-être dans leur ombre ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, quand on est adolescent, on ne s'en rend pas trop compte. Mais on a envie de faire quelque chose un peu comme eux, mais en se démarquant. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça avec la photographie. On trouve vraiment que pour s'amuser. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, avec l'avènement du numérique au début des années 2000, j'ai eu un petit appareil photo numérique qui coûtait une fortune, qui était tout pourri. Et on était très contents de ce coup-ci d'avoir des... Du coup, on pouvait faire plein d'essais. Ça ne coûtait rien. Et on pouvait expérimenter des longues expositions, des choses, des caméras en mouvement, tout ce qu'on voulait, etc. Et puis, au fur et à mesure, j'ai voulu expérimenter la vidéo, mais je n'avais pas de sous. Donc, du coup, j'ai commencé par faire des stop motion. C'est des animations de photos qui nous permettent finalement d'avoir une vidéo. Et ça, ça a pris un certain temps. Plusieurs appareils photo plus tard, avec une technique un peu plus évoluée. On a réussi à faire une petite vidéo avec un ami et qu'on a mis en ligne. Et on a fait des centaines de milliers de vues. En quelques semaines, on s'est retrouvé en homepage de YouTube. On est passé sur des chaînes américaines, etc. Et donc, du coup, ça nous a un petit peu encouragé. On a continué. La photographie et la réalisation, c'est autodidacte. Mais j'ai fait des études de communication visuelle. Et donc, il y a quand même une grosse culture de l'image qu'on a acquis. Et puis, même mon héritage personnel par rapport à ma famille. Complètement dans l'image, que ce soit l'histoire de l'art. Il y a un tas de domaines de la culture générale qui viennent influencer mon monde visuel. Ce n'est pas que des études pures et dures. Mais effectivement, la technique, c'est autodidacte. Mais si récemment, j'ai fait une formation de réalisation à l'eau de lumière pour parfaire justement un peu ce qui me manquait dans certains domaines. Je n'arrêterai pas de faire des formations, c'est normal. Mais oui, ce que j'ai appris pendant mes études, c'était comment créer des images qui sont très fortes, impactantes pour les gens, mais dans des discours très courts, dans la publicité. Donc, en 30 secondes, comment influencer la pensée, le regard, la direction de l'œil, l'impact qu'a une image sur un esprit. C'est ce qui est très fort. Et parfois, j'applique ces recettes à des images que je crée, que ce soit en photo ou en vidéo. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce vécu, ce background là, en tant que réalisateur ou directeur de la photographie. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres personnes qui font le même métier, mais qui ont un autre parcours et qui sont plus tout de suite dans le récit, dans de l'image plus classique, on va dire. Alors que c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de mode, j'ai fait de la publicité. Donc, c'est des images qui sont très exigeantes. On cherche très rapidement à attraper l'attention du regard, à l'essentiel et puis avoir des images vraiment très fortes. Qu'est-ce que ça vaut pour tous les artistes ? Ça, ça vaut, je pense, pour tous les artistes en fait. À l'école, pendant tes études, ton expérience en gros, c'est des outils. Les caméras, les appareils photos, les pinceaux. Tout ça, c'est des outils. Après, chacun s'approprie ces outils-là et sur ce savoir acquis, rebondit et s'en empare pour créer quelque chose de plus personnel. Et le style arrive à ce moment-là. À la base, on est tous plus ou moins à avoir un peu la même technique, mais pas du tout les mêmes styles, heureusement. Même s'il y a des gens qui sont... Moi, je suis autodidacte sur ça, mais je pense avoir à peu près la même technique. Parce qu'aujourd'hui, le savoir est vraiment disponible partout sur Internet, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. C'était vachement plus cloisonné, quoi. Bien sûr. Et puis même pareil, le matériel aussi nous a permis de rendre disponibles des techniques, par exemple, de films. Aujourd'hui, pour une somme assez maudite, on peut s'acheter un petit appareil qui peut filmer, ce qui n'était pas le cas pareil il y a 20 ans. Bien sûr. C'était un argentique, donc là, c'était vraiment inabordable. Donc du coup, ça a démocratisé beaucoup ces métiers-là. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire ça. Et justement, des gens qui ont des influences complètement différentes de ce qui était il y a quelques années encore, on va dire, la majorité des chefs opérateurs, des directeurs de la photographie, des photographes, des réalisateurs. Et justement, c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on arrive à des résultats qui sont assez dingues justement par rapport à ça. Et d'un autre côté, le retour de M&A, c'est que parfois, on est un petit peu saturé d'images aujourd'hui, trop trop d'images. Donc il faut être original, sans arrêt, sans arrêt. Et effectivement, il faut peut être un style qui se démarque par rapport aux autres. Mais c'est compliqué d'être... Oui, c'est une recherche permanente aussi de soi et de son travail. Oui. S'arriver à peaufiner et tu évolues avec ton style aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des phases, il y a des inspirations. Je pense que par rapport au style, il ne faut pas suivre la tendance actuelle. C'est trop facile, ça vaut pour tous les arts. Je pense qu'un vrai esprit créatif, c'est quelqu'un qui a sa propre voix, qui ne s'influence pas des masses par rapport à ce qui se passe autour. Au contraire, qui aspire, disons, les choses autour de lui, mais qui les digère pour justement sortir quelque chose d'original. Et j'essaye, j'évite de trop suivre les tendances actuelles, certains types d'images qui sont assez tendances. Justement pour suivre ma propre voix, comme tu dis, et construire mon propre style. Mais c'est quelque chose qui évolue tout au long d'une carrière, d'une vie, je pense. Pour moi, je ne veux pas faire du documentaire. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi des domaines comme la mode, la publicité, la fiction, le clip, ce genre de choses, la musique. Je veux créer une image qui est différente de la réalité, donc pas trop documentaire, pas trop terre-à-terre, justement, ou quelque chose où on nous montre un autre univers. L'univers de mon esprit, en fin de compte, qui est toujours en train de donjoliver tout ce que je vois. Qui sublime quelque chose. Qui sublime quelque chose. Qui sublime quelque chose. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'onirique, mais simplement, la même personne éclairée, ou dans un axe, ou dans un lieu différent, change complètement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire grand chose, en fait, pour atteindre cet état-là, parfois. C'est une sensibilité, en fait, que tu as. Et puis, que ce soit une enfant de 9 ans ou une mamie de 85 ans, le mot photogénique, pour moi, ça n'existe pas. Je veux dire, n'importe quelle personne peut être photogénique, peut-être belle. Sublimée par l'image. Belle ou, enfin, je veux dire, humaine. Parce que beau, ça ne veut rien dire. Humainement beau. Ça peut être un papy qui est complètement ridé, machin, mais en fait, quand tu regardes ses yeux, tu vois sa vie. Tu sens son vécu, tu as 81 ans de vécu dans ses yeux-là, les yeux ne vieillissent jamais. Et donc, du coup, c'est toujours de toute façon par les yeux qu'on rentre dans une image, toujours. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on cadre d'une manière vraiment spécifique pour guider l'œil du spectateur dans l'image, pour te guider à arriver jusqu'à l'expression du regard. Bien sûr, il y a un tas d'autres techniques, que ce soit de cadrage. C'est facile d'avoir une belle image avec une belle personne. Mais quand tu veux justement sortir du stérile, t'as envie de ramener un petit accident, quoi. Quelque chose qui va dire à la personne normale qui regarde cette image. Genre, ah, peut-être que je peux m'identifier à cette image, à cette personne, à ce que je suis en train de regarder. Et dans la mode, on a toujours essayé de désarticuler des positions ou à, je ne sais pas, les faire pleurer, ou les faire craquer d'une manière ou d'une autre, les faire rigoler, les faire sauter dans la rue. Enfin bref, il faut avoir une attitude autre que la pose standard de mode, voilà. Mais la mode, c'est vraiment un domaine très particulier. Après, dans la fiction, vraiment, c'est dans un film, un court-métrage, un long-métrage, dans un clip de musique où on est totalement libre, on peut faire vraiment ce qu'on veut. J'adore cette forme d'expression, c'est le clip musical où on n'a aucune contrainte, vraiment, même pas commerciale. Voilà. Parfois, effectivement, la contrainte commerciale impose malheureusement certaines choses, mais j'ai toujours voulu, même quand c'est des commandes, même quand on a des choses imposées, venir apporter mon style, ma créativité, mon humanité dans ce projet. Et du coup, un peu casser ces codes, ce diktat un peu de l'image imposée aujourd'hui par les médias, etc. Ben voilà. Merci. Merci. Merci, on va y avoir tout le chien qui est arrivé là et c'était parfait. Merci. 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 Merci.